Salut à tous, c'est Le Clunetrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir cette technique pour améliorer ses montages vidéo. Alors il y a juste un point que je tenais à clarifier avant toute chose, c'est que beaucoup croient que le montage c'est mettre des transitions, c'est faire des effets, alors que pas du tout. Qu'est-ce qui fait de vous un bon manteur ? C'est le fait de raconter une histoire et de faire passer des émotions. Des émotions comme la colère, la peur, le rire, l'émerveillement, etc. Donc cette technique-là va vous servir à justement faire passer des émotions aux gens qui regardent votre vidéo. Mais c'est en aucun cas un but de maîtriser ces techniques. C'est un outil pour faire passer des émotions. Voilà, c'est une chose que je tenais à clarifier car beaucoup confondent les deux choses. Technique numéro 1, l'effet Kuletschoff. Alors c'est plus qu'un effet, c'est plus qu'une technique, c'est une philosophie, l'effet Kuletschoff en montage. Alors l'effet Kuletschoff, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un plan qui suit un autre soit en accord et ce soit une suite logique. Par exemple, si je vous montre ça, on peut voir que c'est moins pertinent que si je vous montre ça. Pourquoi ? Parce que le plan qui suit celui d'avant, eh bien il est en accord et il est en cohérence, il fait une suite logique avec le plan qui le précède. Il faut savoir que l'effet Kuletschoff, n'importe qui s'en aperçoit, s'il n'est pas respecté, que ce soit consciemment ou pas. Mais tout le monde s'en rend compte à un moment donné quand il regarde une vidéo. Technique numéro 2, le raccord. Alors comme on a vu précédemment, l'effet Kuletschoff, ça va être une logique au niveau de la narration. Le raccord, ça va être une logique au niveau de l'esthétisme. Alors le raccord, il y en a plusieurs types. Ça peut être un raccord de mouvement, un raccord de couleur, un raccord avec le point d'attention, etc. Donc un raccord, c'est par exemple, si vous avez un raccord de couleur, donc votre caméra sur un point, une zone rouge de l'écran, eh bien votre plan suivant va lui être aussi sur une zone rouge. Si en plus, il est dans la même zone, ce point rouge que sur le plan précédent, eh bien ça va créer à la fois un raccord de couleur et un raccord de point d'attention. Le raccord de mouvement, ça va être par exemple, si vous avez un personnage qui baisse le bras, eh bien ça va être de changer de plan, de prendre le plan suivant en raccordant tout ça dans le bon mouvement. Le fait de faire des beaux raccords va donner vraiment une fluidité à votre vidéo. Technique numéro 3, la synchro-musique. Il y a plusieurs façons de faire une synchro-musique. Ça peut être de faire un cut sur le beat de la musique, ce qui va vous permettre vraiment de donner du rythme. Vous pouvez mettre un écran noir au moment d'une rupture sur votre musique. Et vous pouvez également mettre des effets particuliers, par exemple un effet d'inversion de l'image, un reverse, sur un moment où la musique a des sonorités un peu qui sonnent comme un reverse également. Donc voilà, de mettre des effets particuliers sur certaines sonorités de la musique. Faire ce genre de synchro va donner également pas mal de rythme à votre vidéo. Numéro 4, l'effet stroboscope. Un peu dans la même logique que la synchro-musique, parce qu'en général il faut le synchroniser également. Donc l'effet stroboscope, ça va être le fait de mettre quelques images noires par-dessus un plan. Il y a plusieurs façons de faire cet effet. Vous pouvez le faire en mettant un calque noir, en faisant un cut, une image sur deux dans votre plan, et en supprimant une image sur deux, ce qui va faire un effet stroboscopique. Donc de noir, image, noir, image, noir, image, tout ça très rapidement. Et tout ça synchro sur la musique, ça apporte vraiment du rythme à votre vidéo. Une autre façon de faire, ça va être de prendre un fondu au noir, donc une transition, de faire plusieurs cuts sur votre plan, et de mettre en fait une transition et de la réduire. Ça va être un effet stroboscopique plus lent, et ça dépend en fait de la musique, ça dépend de ce que vous voulez donner, si vous voulez vraiment un effet très rapide, ou si vous voulez un effet plus lent, là vous pouvez mettre un fondu, voilà, ça dépend des situations. Et donc comme je disais, cet effet stroboscope donne vraiment du rythme également à votre vidéo. Technique numéro 5, le jump cut. Toujours en accord avec la musique les gars, le jump cut ça va être tout simplement, quand vous avez un mouvement de caméra dans un plan, ça va être de prendre ce plan, de couper un endroit, de couper un petit peu plus loin, par exemple 10 images plus loin, et de supprimer ces 10 images. Ce qui va créer une saute au niveau de l'image, et une saccade. Alors ça va vous permettre déjà de 1, de le synchroniser sur la musique, ça va donner un effet, et de 2, si vous avez un plan qui est trop long, avec certains moments moins pertinents que les autres au sein même de ce plan, et bien ça va vous permettre de le réduire, mais de l'utiliser quand même. Donc comme les autres effets, ça va permettre de donner du rythme, et ça va vous permettre également d'utiliser des plans qui sont trop longs à la base. Technique numéro 6, l'effet can burn. L'effet can burn c'est quoi ? C'est le fait de zoomer, de dézoomer, ou de changer la position dans un plan où la caméra est fixe. Ça va être en gros de simuler un mouvement de caméra, un travelling comme on peut appeler dans le langage technique. Donc pour ça vous allez vous servir des images clés d'échelle et de position. Vous allez mettre par exemple une image clé d'échelle au début de votre plan, et une image clé à la fin. Au début vous allez mettre 100% et à la fin 120%, ce qui va donner un zoom dans votre image. Et par exemple vous allez pouvoir zoomer sur les yeux d'un personnage, ce qui va vraiment accrocher l'attention du spectateur. Cet effet can burn va vous permettre plusieurs choses. Donc déjà d'insister sur un endroit particulier dans l'image. Donc en pouvant zoomer et se déplacer dans l'image, ça va vous permettre d'insister vraiment sur un endroit particulier que vous voulez montrer. Deuxièmement, comme je le disais, ça va vous permettre d'accrocher l'attention du spectateur grâce au zoom ou au dézoom. Et ça va vous permettre également d'apporter du rythme et de la fluidité, puisque un plan qui est fixe, tout de suite quand on apporte du mouvement, ça donne un truc en plus à l'image et ça évite que le spectateur s'ennuie. Technique numéro 7, l'étalonnage. Alors l'étalonnage c'est tout ce qui concerne le retouche couleur de votre vidéo. Donc cette rubrique mérite vraiment une vidéo dédiée à l'étalonnage, mais je vais essayer de vous expliquer des choses simples et efficaces que vous pourrez utiliser vous dans vos vidéos. Alors déjà l'étalonnage ça sert à quoi ? Ça sert à ce qu'il n'y ait pas de saute au niveau de la couleur, qu'il n'y ait pas de choc visuel. Par exemple, on ne va pas passer d'un plan rouge à un plan complètement bleu, à part si c'est voulu, si vous voulez vraiment créer une rupture, mais de façon générale, il ne faut pas qu'il y ait de saute au niveau de la couleur. Donc il faut que tous les plans soient à peu près de la même teinte. Une fois que ça c'est fait, que tous vos plans sont à peu près de la même teinte, qu'il n'y a pas de saute visuelle, vous allez pouvoir créer une précomposition. Donc en fait, vous allez sélectionner tous vos plans et vous allez du coup faire clic droit, créer une précomposition. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour pouvoir appliquer un effet sur toute votre timeline. Ça va être un peu l'équivalent d'un export, sauf que l'export, vous allez devoir exporter, bien importer le clip, etc. Alors là, une précomposition, ça prend 3 secondes et vous allez pouvoir en plus revenir dessus après. Donc si jamais vous vous rendez compte que vous avez mal étalonné au niveau des couleurs ou que votre contraste n'est pas bien ajusté, vous allez pouvoir double-cliquer, rentrer à l'intérieur de la précomposition, échanger sur ce plan. Et les modifications que vous ferez à l'intérieur de la précomposition seront visibles une fois que vous reviendrez sur votre précomposition. Donc une fois que cette précomposition est créée, vous allez pouvoir gérer le contraste. Donc comme je le disais, s'il y a des plans par exemple où il y a plus de haute lumière que dans le plan avant, c'est un peu comme si ce n'était pas de la même teinte. Mais là du coup, ça va être la saturation qui ne va pas être la même. Donc vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de cette précomposition et baisser un petit peu la luminosité de ce plan-là. Mais si tous vos plans sont à peu près contrastés de la même façon, qu'il n'y a pas de saute, vous allez pouvoir appliquer un effet qui s'appelle contraste et booster le contraste de votre image. En règle générale, on essaie de booster le contraste pour apporter du peps à l'image. Donc en boostant le contraste, vous allez augmenter les hautes lumières et baisser les basses lumières, les noires. Ça va vous permettre vraiment d'apporter du peps à votre image. Alors quand vous augmentez votre contraste, il faut faire bien attention à ce que les blancs ne soient pas cramés et que les noirs ne soient pas trop sombres. Il faut qu'on voit dans les détails en fait, dans les détails des blancs et dans les détails des noirs. Une fois que votre contraste est réglé de la manière dont vous le souhaitez, vous allez pouvoir ajouter en effet saturation. Alors la saturation, vous allez pouvoir l'augmenter ou la baisser suivant le style que vous voulez donner à votre vidéo. Ça va venir vraiment avec le thème de la musique et ce dont votre vidéo parle. Si c'est quelque chose d'assez sombre, d'assez froid, vous allez plutôt baisser la saturation. Si c'est une vidéo assez drôle, etc., vous allez pouvoir augmenter la saturation. La saturation, c'est l'intensité des couleurs. Donc plus vous allez augmenter la saturation, plus vos couleurs vont être vives. Alors la différence avec le contraste, c'est que le contraste s'ajout sur toutes les hautes et toutes les basses lumières. La saturation, elle, joue vraiment sur l'intensité des couleurs et non pas sur les hautes ou les basses lumières. Quand vous avez réglé votre saturation comme vous le désirez, vous allez pouvoir ajouter une teinte particulière à tout votre plan, à toute votre précomposition pour donner un look particulier à votre image. Un peu dans le même esprit que la saturation. Si vous avez une vidéo plutôt cynique, sombre, vous allez pouvoir la baisser. Et là, si vous voulez donner une teinte particulière, vous allez pouvoir appliquer un effet teinte et mettre un petit peu plus de vert, un petit peu plus de rouge ou un petit peu plus de bleu, comme vous le souhaitez. Vous allez même pouvoir ajouter des roses, etc., en fonction des logiciels, même du jaune. Mais voilà, les trois couleurs de base, ce sont le vert, le bleu et le rouge. Donc pareil, si vous voulez donner un look un petit peu bleuté à votre image, vous mettez du bleu, soit dans le général, soit un petit peu de bleu dans les noirs, dans les blancs, dans les gris, comme vous voulez. Après, c'est à vous de faire à votre sauce. Mais voilà, je vous donne un principe, c'est une chose qui est très connue en montage, donner un look particulier à son image, ça va vraiment servir à uniformiser un peu toute votre vidéo et tous vos plans. La dernière étape, ça va être d'appliquer une vignette. Une vignette, ça sert à quoi ? Ça sert à assombrir les angles de la vidéo pour focaliser l'attention au centre de l'image. Alors pour ça, vous avez des effets prédéfinis, ça s'appelle moi dans Final Cut Pro, le masque à vignette, mais dans tous les logiciels, vous avez un effet qui doit s'appeler vignette, quelque chose comme ça. Et en fait, vous allez l'appliquer sur votre plan et ensuite gérer un peu, pareil comme vous faites à votre sauce, comme ça vous semble bien, mais vraiment pour assombrir les coins et focaliser l'attention du spectateur sur le centre de l'image. Vous pouvez retrouver ça dans tous les films que vous voyez à la télé ou au cinéma, vraiment dans tous les films et même tous les clips, vous avez une vignette d'appliqué. On ne s'en rend pas compte, parce que justement, aucun effet ne doit sauter aux yeux du spectateur. Donc toute sa septième technique, qui est l'étalonnage, va vous servir à vraiment uniformiser la couleur de votre vidéo, à ce qu'il n'y ait pas de saute au niveau des plans et également donner du peps à votre image. Ça va vous servir également à donner une cohérence par rapport au thème de votre vidéo et si vous avez une musique par rapport à la musique. Ces techniques ne doivent jamais prendre le dessus sur ce que votre vidéo raconte. Un effet doit être le plus discret possible. On ne doit pas se rendre compte qu'il y a un effet. On ne doit pas se dire, tiens, là, il y a un effet. Ça doit être logique et ça doit se suivre vraiment dans la logique des choses. Eh bien, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je réponds vraiment. Si vous avez même des questions par rapport à votre logiciel ou quoi, n'hésitez pas à me bombarder. Cette barre de pouces bleus, ça m'aide énormément. Vous pouvez partager avec vos potes qui font du montage. Vous pouvez partager avec un maximum de monde. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine.